Force est malheureusement de constater que les partisans du président des CHU sont toujours aujourd'hui dans une incompréhensible logique de négation de la réalité. Un déni qui empêche toute réconciliation. Il y a un rapport qu'on fait qui est vite fait entre le drame, l'unionnémie qu'on a vécu, le président de Babo, et c'est encore un raccourci, et ça participe de ces absences de clairvoyance. Non, personne n'avait besoin de ces morts, et les morts ne sont pas de son fait. Mais ces gens ne diront jamais que c'est eux. Nier est la seule chose qui reste pour exister soi-même. Parce qu'en avouant, en reconnaissant, vous savez ce que vous encourrez. Ce n'est pas qu'il est convaincu, qu'il n'y a pas eu, ce n'est pas vrai. Ils savent. Ils savent. Ce n'est pas de son fait. C'est vrai qu'il déplore ses morts. On n'est pas fiers. Qui serait fier de marcher sur des morts ? Mais ça devient le seul langage pour certains politiques, pour s'exprimer. Babo n'a jamais de gens de mourir, ni que vous voulez tuer qui que ce soit. Je pense que les hommes politiques de l'opposition, et principalement du FPI, ne sont pas raisonnables. Ils sont dans le déni. Ils font comme si tout ça n'a jamais existé. Ils font comme si le massacre des femmes au niveau d'Abobo n'a jamais existé. Ils vont jusqu'à dire que ce qu'on a vu, c'est du jus de bissap qui a été versé. Ils sont dans le déni total. Celui dont ce n'est pas un parent peut dire que ce n'est pas vrai. Mais toi qui as perdu ta soeur, ta mère, tu as plus mal qu'on ne reconnaisse même pas que ta mère est décédée ou que ta soeur est décédée. C'est ça qui est insupportable. Les morts, il y a des morts tous les jours. Les morts ne sont pas issus de guerre civile forcément. Dialogue de sourds, mépris pour les victimes ou simple arrogance, les disciples de Laurent Bagbo continuent en dépit de toute logique, dans leur rhétorique extrême, de diffuser lentement le poison de la haine au sein de la politique ivoirienne. Et plus c'est gros, plus ça passe. Tout le passage de M. Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire sera dans l'histoire une parenthèse honteuse et douloureuse. La démocratie a disparu. Le peuple est devenu plus misérable. En tout cas, il n'y a plus rien. C'est des imaginaires de haine structurée. Toi, mon adversaire, fais tout ce que tu veux, mais je ne me réconcilierai jamais avec toi. J'attends le jour où tu vas présenter la moindre faiblesse pour venir à bout de ton pouvoir. Donc on est un peu dans ce type de relation. Et on voit bien que la mémoire d'un passé récent structure l'espace politique encore aujourd'hui et retarde les échéances d'une vraie réconciliation. On aura un vrai pays qui va bouger, qui va travailler avec sa jeunesse lorsque ceux qui ont tué, dans tous les camps, je suis imprécise, iront en prison, sans état d'âme. Alors si on me demande un temps qu'il ne veut rien à la réconciliation, je rigole. Le fascisme, vous savez, peut revenir à tout moment. En réalité, quand quelqu'un est fasciste, il demeure fasciste. Tous ceux qui ont créé toute cette idéologie de diviser les Ivoiriens, de catégoriser les Ivoiriens, de l'ivoirité, de tout faire pour garder le pouvoir par les armes, il faut que les Ivoiriens s'en souviennent et se disent que ces gens-là ne vont jamais changer. On a essayé de figer sur nos positions. Les genoux pour Gbagbo, pour eux, c'est Gbagbo qui est toujours le président. Point. Gbagbo qui a gagné, Ouattara est un usurpateur. La France a imposé M. Ouattara. Point. Il n'a pas bougé des Iota. Donc on est sur les mêmes positions. Quand on parle des réconciliations, ce n'est pas encore ça. Quand une société a connu une crise d'une telle ampleur, ce n'est pas en 5 ans qu'on se réconcilie. C'est le temps d'une génération. Et quand je dis le temps d'une génération, c'est 30 ans. Voilà. Il faut penser la réconciliation dans 30 ans. Pour que la démocratie avance, il faut donc d'abord réconcilier le peuple. Et pour cela, il faut pardonner. Un des chantiers les plus importants du président Ouattara. Le pardon, on l'a fait quand le président de la salle Ouattara nous a dit de pardonner. Parce qu'il nous a dit que c'est avec le pardon qu'on va guérir ce peuple et qu'on va guérir le pays. C'est le pardon qui va permettre de réunifier les enfants de ce pays. Tout le monde crie en vengeance. Ouattara est un homme de Dieu qui n'a plus le pouvoir. Vraiment, c'est un appel à la réconciliation et c'est un appel à ne pas se venger. Tout le monde se plie à ça. Pour moi, l'amnistie était le geste qu'il fallait prendre pour effacer ce qui s'est passé grâce à la compréhension des victimes. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de doute, ces gens ont tué d'autres Ivoiriens. Ils ne l'ont jamais reconnu. Alors, à un moment donné, je me suis dit, mais en tant que chef de l'État, mon devoir, c'est de faire en sorte que les Ivoiriens se retrouvent. Si la réconciliation vient d'un seul camp, ça ne peut pas marcher. Je me suis dit, bon, écoutez, le mieux, c'est d'amnistier. Beaucoup de gens, d'ailleurs, m'avaient demandé tout simplement de les gracier pour qu'ils ne puissent plus participer à des élections dans ce pays compte tenu de ce qu'ils ont fait. J'ai dit non, ça, c'est aux Ivoiriens de décider. J'ai fait l'amnistie à tout le monde, y compris Simone Babaut. Je pense que pour la plus grande partie des Ivoiriens et une grande partie des Ivoiriens, le retour à la paix qu'on a connue, la grande majorité des Ivoiriens veulent la consolidation de cette paix. Que les fascistes soient d'un côté et que les progressistes soient de l'autre et que les Ivoiriens choisissent. C'est ce qui se passe actuellement. Ceux qui veulent que la démocratie avance, qu'elle s'implante et que les élections continuent d'être transparentes, que le niveau de vie des Ivoiriens s'améliore et ceux qui veulent un retour dans le passé avec la médiocrité, la tricherie, l'assassinat, la violence et ainsi de suite.